Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce mardi, le Mali a maintenu ses accusations contre la France et dit même avoir des preuves de ce qu'il présente comme des actes d'agression et de déstabilisation de l'ancienne puissance coloniale. Le ministre des Affaires étrangères, Malgache Limogé, son vote contre la Russie à l'ONU lui a coûté sa place au sein du gouvernement. Il occupait ce poste depuis huit mois. Et puis la Zlekaf, une opportunité pour les PME africaines. Au Cameroun, plus de 300 000 PME sont en activité et représentent 99% du tissu économique du pays. Celles-ci doivent préalablement relever de nombreux défis pour être compétitives dans la zone de libre-échange continentale africaine. Mais tout d'abord, transition politique en Guinée. L'ancien président béninois Boni Yaï est arrivé mardi 18 octobre à Conakry pour une mission d'évaluation. Son troisième voyage dans le pays depuis sa désignation en juillet dernier comme médiateur de la CDAO dans la transition en Guinée. Cette nouvelle mission intervient au moment où une équipe d'experts techniques de la CDAO séjourne à Conakry depuis le 16 octobre pour évaluer le chronogramme de la transition selon l'exécutif guinéen. Notons également que ce jeudi 20 octobre devait se tenir la session inaugurale du cadre du dialogue inclusif interguinéen. Mais celle-ci a été reportée à une date encore non déterminée. Selon un communiqué du porte-parole du gouvernement, la décision du report a été prise par le groupe des facilitatrices nationales. L'idée étant de se donner le temps de rallier le maximum d'acteurs à cette concertation et lui donner ainsi tout son caractère inclusif. Tentative de déstabilisation et violation de l'espace aérien. Ce sont les accusations de nouveau portées par le Mali à l'encontre de la France lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mardi 18 octobre. Les travaux portaient initialement sur le rapport de la MINUSMA mais ont été marqués par les échanges entre le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop et l'ambassadeur français Nicolas de Rivière. Robert de Bokbé. Dans la salle du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, une mise en garde du Mali à l'encontre de la France. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, accuse la France d'agression grave et d'espionnage. Le membre du gouvernement de transition critique également le silence des Nations Unies face aux manifestations successives des Maliens appelant à la fin des activités de la France dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali. Y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles. Les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien du Mali par les forces françaises, telles que le formule le ministre des Affaires étrangères, font suite à des précédents déjà condamnés plus tôt par Abdoulaye Maïga, le premier ministre par intérim du Mali, lors du débat général de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'ambassadeur français Nicolas Derivière s'en dit et demande des preuves. Je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. Je rappelle que la France s'est engagée pendant 9 ans aux côtés du Mali à la demande de ce pays pour combattre les groupes armés terroristes et que 59 soldats français ont payé le prix de leur vie dans ce combat. Les autorités du Mali ont renouvelé leur demande d'une réunion spécifique du Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter des preuves concrètes de l'implication de la France dans ce qu'ils considèrent comme des actes de fragilisation et de déstabilisation du pays qui traversent une phase de transition. Le ministre malgache des Affaires étrangères Richard Andriamandranto a été démis de ses fonctions ce mardi par le président Anderadjoel. En cause, son vote lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui condamnait l'annexion des villes ukrainiennes par la Russie. Madagascar fait partie des 143 pays ayant voté 8 face à 5 pays contre et 35 qui se sont abstenus. Samantha Sabir. Pour avoir condamné l'action offensive de la Russie en Ukraine, le ministre malgache des Affaires étrangères Richard Andriamandranto a été limogé du gouvernement mardi 18 octobre 2022 par le président Andriy Rajoyelina. Les autorités malgaches reprochent à l'ancien ministre d'avoir pris seule la décision de voter en faveur de la résolution de l'ONU condamnant les annexions illégales de la Russie sur l'Ukraine le 12 octobre à l'ONU. Ceux-ci sans avoir consulté le gouvernement et le chef de l'État malgache. Le limogé du ministre des Affaires étrangères Richard Andriamandranto peut être surprisant et assez brut après avoir pris connaissance. Mais quand on s'intéresse de près à ce qui s'est joué au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce que l'on peut dire c'est que contrairement à sa défense, le ministre n'a pas respecté un certain nombre de choses. Avec ce vote, Madagascar fait partie des 143 pays s'étant prononcés en faveur d'une résolution de l'ONU contre la Russie. Pourtant depuis le début du conflit russo-ukrainien le 25 février 2022, Madagascar comme d'autres pays africains s'était abstenu de voter des résolutions contre la Russie campant fermement sur une position de neutralité. Je pense que déjà forcément il y a dû y avoir concertation avec le président Andra Zouen pour avoir une position monolithique et en tout cas qui ferait figure de représentation de Madagascar. Par ailleurs aussi il omet le fait qu'il y ait quand même une tradition de non-alignement qui est notamment un héritage de l'ancien président Didier Ratirc. Et par ailleurs on ne peut pas faire fi non plus du fait qu'il y a des accords militaires qui ont été signés en ces débuts d'année avec la Russie et que Madagascar comme beaucoup de pays africains tente sur le plan géopolitique de jouer la dimension multipolaire en ouvrant notamment des accords et des partenariats bilatéraux avec d'autres pays. Et la Russie permet finalement de sortir quelque peu du jour qu'il pouvait y avoir avec l'ancienne puissance tutélaire que représente la France. Richard Andrzej Amandjanto était en poste depuis mars 2022. Le décret d'abrogation de sa nomination en tant que membre du gouvernement a été publié dans l'après-midi du 18 octobre 2022. Le nouveau chef de la diplomatie malgache par intérim est le ministre de la Défense, le général Richard Rakodoni Rina. La situation en Éthiopie devient incontrôlable. C'est la sonnette d'alarme lancée ce 17 octobre par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU devant la presse. Des propos qui interviennent alors que le conflit aux Tigrés semble s'enliser. L'armée éthiopienne affirme avoir pris le contrôle de plusieurs villes de la région, dont celle de Chiré. Le point sur la situation avec Kamesh Katapoulé. L'armée éthiopienne gagne du terrain aux Tigrés. Dans un communiqué publié ce 18 octobre, elle indique avoir pris trois villes de cette région située au nord du pays. Il s'agit d'Alamata, de Korem et Chiré. Une opération qui a suscité une vive inquiétude dans les rangs de la communauté internationale. Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué que la situation en Éthiopie devient incontrôlable. La violence et la destruction ont atteint des niveaux alarmants. Le tissu social est en train de se déchirer. Les hostilités dans la région du Tigré en Éthiopie doivent cesser maintenant. Y compris le retrait immédiat et le désengagement des forces armées érythréiennes d'Éthiopie. Outre l'ONU, l'Union africaine a également lancé ce 16 octobre un appel au cessez-le-feu. Un appel entendu par les rebelles tigréens qui s'étaient dit prêts à respecter une cessation immédiate des hostilités. Si de son côté le gouvernement éthiopien affirme être favorable à des pourparlers de paix, il n'entend toutefois pas renoncer à sa stratégie militaire dans la région en proie à un conflit qui perdure depuis près de deux ans. Le gouvernement est contraint de prendre des mesures défensives pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriales du pays. Il est donc impératif qu'il prenne le contrôle immédiat de tous les aéroports, autres infrastructures fédérales et installations. Tout en poursuivant ses objectifs, le gouvernement est déterminé à une résolution pacifique du conflit via les pourparlers de paix sous l'égide de l'UA. Des pourparlers de paix devaient avoir lieu en Afrique du Sud, mais les discussions ont finalement été reportées. Les rebelles du TPLF avaient évoqué des raisons d'ordre logistique. Toujours dans l'actualité, lancement d'un fonds d'investissement pour dynamiser l'économie au Maroc. La mesure a été validée en conseil de ministre ce mardi 18 octobre, conseil présidé par le roi Mohamed VI. La direction générale du fonds Mohamed VI pour l'investissement a été confiée à l'ambassadeur du Maroc en France, Mohamed Ben Chaboun, ancien ministre des Finances et ex-banquier qui va quitter ce poste diplomatique qu'il occupait depuis octobre 2021. Le fonds sera doté d'une enveloppe de 45 milliards de dirhams, dont 15 milliards issus du budget de l'État et 30 milliards levés auprès d'investisseurs institutionnels nationaux et internationaux. Au Cameroun, comme dans de nombreux pays africains, le rôle des petites et moyennes entreprises dans l'essor économique n'est plus à prouver. Les PME sont au centre de l'activité économique et elles pourraient être garantes de la croissance si elles parvenaient à exploiter convenablement les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale. Pour atteindre cet objectif, que faire ? Éléments de réponse dans ce reportage de notre correspondante Corinne Camse. Selon les chiffres du dernier recensement général des entreprises au Cameroun, 324 869 unités de petites et moyennes entreprises PME sont en activité, représentant 99% de l'infrastructure productive du pays. Dans un entretien accordé à Africa 24, Achille Baslikin III, ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de l'économie sociale, rassure que les PME camerounaises ont du potentiel pour interagir dans le vaste marché africain, un marché à 1,2 milliard de consommateurs, à condition de remplir les critères essentiels de compétitivité. De mon point de vue, la zone de libre-échange continentale va être une véritable opportunité pour les PME camerounaises, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient agropastorales et autres, dans tous les secteurs. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, un certain nombre de programmes sont mis en oeuvre pour capaciter davantage les PME pour leur offrir une information en matière d'accès au marché. Le Cameroun serait aussi une terre d'opportunités et d'attractivités. De nouveaux aménagements, tels le port en eau profonde de Criby, la qualité de la ressource humaine, mais également la diversité des ressources naturelles, notamment énergétiques, font de ce pays un pilier de l'économie sous-régionale. Sur le plan fiscal, plusieurs facilités sont accordées aux entrepreneurs des pays de la zone CEMAC qui souhaitent investir au Cameroun. Tout de même, pour un impact socio-économique durable, l'écosystème entrepreneurial camerounais doit être davantage encadré. En termes de défis, ils sont nombreux. C'est des défis d'abord en matière d'accompagnement pour leur meilleure structuration. C'est des défis en matière de consolidation de leur capacité technique pour mieux cerner, en fait, parfois, certaines opportunités. Sentir le marché, offrir des biens et services qui répondent, en fait, aux exigences, aux besoins des consommateurs. Mais c'est aussi cette volonté que nous avons de nous assurer que les entrepreneurs évoluent dans un environnement assaini, un environnement des affaires qui leur est favorable. L'activation de la zone de libre-échange continentale africaine en 2021 a démultiplié les opportunités d'échange pour les entrepreneurs en Afrique. Une mobilisation qui exige cependant l'arrimage de ces entreprises aux standards internationaux de qualité. Dans ce sens, des rencontres professionnelles et de partage d'expérience, à l'image de la troisième édition du premier Top & Line, événement organisé à Douala dans la capitale économique du Cameroun, indique que l'encadrement des PME est un volet important de la stratégie de développement économique du Cameroun. L'entreprise publique de logistique sud-africaine Transnet a annoncé ce mardi 18 octobre que ces opérations ferroviaires et portuaires de fret étaient de nouveau effectives. Cela après une grève qui aura duré près de deux semaines, à l'appel des salariés qui réclamaient une revalorisation salariale. Un accord aurait finalement été trouvé. L'entreprise de logistique publique sud-africaine Transnet annonce la conclusion d'un accord salarial avec le syndicat qui représente la majorité de ses travailleurs, mettant fin à une grève de deux semaines qui a fortement impacté le secteur des exportations de matières premières qui a enregistré d'importantes pertes. Le syndicat exigeait une augmentation salariale supérieure au taux d'inflation qui était de 7,6% en août dernier. Ces derniers mois, nous avons vu les taux d'intérêt augmenter chaque mois et pour nous, il suffit de dire écoutez, nous voulons quelque chose pour pouvoir payer notre maison et de quoi subvenir à nos autres obligations du quotidien. Le syndicat uni des transports et des métiers connexes s'est mis en grève le 6 octobre. La plupart de ses membres ont repris le travail depuis mardi, après un long bras de fer qui a finalement débouché sur un accord. Pour les employés, cette grève était nécessaire. Nous ne sommes pas heureux d'être ici. En réalité, c'est douloureux. Ça fait mal. Si vous voyez des gens chanter, scander ici tous les jours, vieux comme jeunes, c'est parce qu'ils ont mal. Ils sont là pour le syndicat, ils sont ici pour leur famille. La grève a entravé les opérations ferroviaires et portuaires de fret de l'entreprise Transnet, y compris au niveau du port de Durban, l'un des plus actifs du continent africain. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada